Salut l'équipe, comment ça va ? Moi c'est Issa, aujourd'hui c'est mon premier jour dans une école de cinéma. C'est pas exactement mon premier jour dans une école de cinéma, puisqu'en fait j'ai déjà eu une semaine de pré-rentrée. Et d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, et dans cette vidéo je vous montrais que ma rencontre avec les élèves, on a aussi visité la Cinémathèque de Paris, on a aussi regardé un film en avant-première avec la réalisatrice, etc. mais comme il y a eu pas mal de problèmes, j'ai pas pu poster cette vidéo, mais aujourd'hui j'ai cours, ça tombe bien, du coup je vais pouvoir vous emmener avec moi dans le campus, sur le campus, pour que vous puissiez voir tout simplement à quoi peut bien ressembler une école de cinéma, j'espère que ça va vous plaire en tout cas, c'est parti. Aujourd'hui la tuite il est simple, il est plutôt simple, on est sur un petit thème vert, bleu foncé, c'est carré. Et juste pour mon petit plaisir, je vous montre mes outfits de la semaine dernière, parce que du coup j'étais censé vous les montrer, mais vous les avez pas vus, donc regardez, regardez seulement, regardez juste. On est fou, girl, on est fou, hein. Je suis là-bas, je suis là-bas, voilà, je suis là-bas, 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 moi j'aime beaucoup. Ok les gars, je suis arrivé dans le campus de mon école, je dois quand même préciser qu'on n'est pas dans le campus de l'école à laquelle on s'est inscrite. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas assez de place en fait, du coup nous, on est transféré dans un autre campus avec des écoles de journalisme, de graphisme, etc. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer les plateaux de tournage, les sujets d'enregistrement, etc. Mais je vais pouvoir faire un petit school tour de l'école. D'abord il faut savoir qu'il y a 7 étages dans l'école, en fait elle n'est pas très large, mais elle est hyper haute, sans ascenseur en plus. Donc vraiment, force à ceux qui ont cours au 7ème étage, on n'est grave pas ensemble. Et du coup, chaque étage est composé de la même manière, c'est-à-dire un escalier et un long couloir comme ça avec les salles de classe sur le collier. Je ne parle pas très fort parce que là, il y a tout le monde qui est en cours. Merde, je recommande à grimper. Du coup, moi je voulais vous présenter mon premier ami, qui est juste là. Et c'est là, mon pote, je l'ai rencontré le premier jour. Et depuis, on se croise assez souvent et du coup, ça me permet d'avoir quelqu'un que je connais dans l'école. Donc voilà, appelez-le comme vous voulez. Moi, c'est mon pote en tout cas. Il faut que je vous montre parce qu'il y a un moment où j'ai trouvé des ballerines par terre. Il faut juste que je les retrouve, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je les ai retrouvés. Oh les gars, je suis bon. Les gars, il a fait grave qu'il craint de toi, vite. Bon, les amis, il est temps que j'arrête les bêtises et que j'arrive en cours. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Mes amis, j'ai terminé les cours là, c'est juste que je trouve un endroit où me poser Je vais vous expliquer un peu ce que je dois vous expliquer par rapport à l'école, ce qui peut vous intéresser le plus, je pense Ça c'est un truc qui me fascine toujours J'en ai une personne qui marche au front, alors qu'il y a personne, le peli marche ici Il y a un rêve pour un tournée avec les gars si je ne me montre pas là dessus, parce que je n'ai pas de tournée Les gars, les gars, il y a un traqué, non Là l'équipe c'est tout pour cette petite journée de cours, j'ai eu qu'un cours en fait, donc il n'y avait pas grand chose à montrer Du coup voilà c'est terminé, alors non je n'ai pas le mémo que ce matin, c'est juste que ce que vous, vous avez vu en intro En fait je l'ai filmé il y a deux minutes, parce que j'avais oublié de faire une intro en fait pour la vidéo Voilà je suis le pire vlogueur de l'histoire, on peut se le dire, il n'y a pas de soucis C'est tout pour ce premier vlog, cette première vidéo Maintenant moi ce que je vais faire là, c'est que je vais me poser et que je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur l'école Les informations importantes, si j'oublie des choses, de toute façon l'espace commentaire est fait Pour que vous puissiez me dire et me poser vos questions Donc tout d'abord, l'école de cinéma dans laquelle je me trouve est une école privée, donc forcément payante Pour vous donner un ordre JT, on est aux alentours de 20 000€ les 3 années d'études, puisque c'est sur 3 ans C'est assez cher, mais en vrai les gars il n'y a que des solutions De toute façon si vous avez des questions à me poser à ce niveau là, n'hésitez pas à me contacter ou à utiliser l'espace commentaire Je répondrai à vos questions avec grand plaisir Comme je vous l'ai dit, le diplôme il s'obtient à la fin du coup de ces 3 années d'études La première année qui est la classe préparatoire dans laquelle je me trouve actuellement C'est une année qui est énormément basée sur les cours théoriques Donc il y a énormément de cours qui vont nous permettre d'acquérir une certaine culture cinématographique Avant d'intégrer le cycle 1 qui est donc la 2ème année du cursus Qui elle va laisser place beaucoup plus à la pratique avec des ateliers, des projets dans tous les sens Puis pour finir le cycle 2 donc la 3ème année qui lui sera une année de spécialisation Parce qu'on va devoir justement faire un choix de branches dans le cinéma si je peux dire ça comme ça Soit la réalisation, le montage, le son ou autre parmi toutes les formations différentes qui sont proposées dans l'école Donc on a vraiment un cursus qui varie d'année en année Pour l'instant moi je suis en classe préparatoire donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus à propos du cycle 1 et du cycle 2 Par contre ce que je peux faire c'est vous donner la liste des cours qui donc sont proposés en classe préparatoire Il y en a beaucoup et c'est ça qui me plaît parce que du coup les heures sont très espacées On n'a pas ce sentiment de redondance Je vous mets la première partie des cours juste ici parce qu'il y en a beaucoup et la 2ème là Pour le moment j'ai pu découvrir le cours sur la photographie, l'histoire de l'art et les formes du cinéma Et j'ai donc tout de suite remarqué il fallait vraiment apprécier le cinéma pour faire une école de cinéma Il faut apprécier le cinéma sous beaucoup d'angles et pas juste regarder des films Personnellement le cinéma c'est ma passion donc j'ai pas de soucis à me faire à ce niveau là Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas penser que parce que vous aimez des films Alors l'école de cinéma est faite pour vous Pas du tout, il y a énormément de choses à apprendre, de choses à découvrir etc Alors même si cette première année est très théorique, il y a quand même de la pratique qui nous sont proposées Ça peut être sous la forme d'ateliers photos ou de courts métrages à réaliser pour les examens D'ailleurs en parlant des examens, on est du coup dans l'école sur un système de trimestre Avec deux semaines d'examen à chaque fin de ces derniers Et en ce qui concerne les emplois du temps, franchement à ce niveau là on est vraiment pas mal On est entre deux heures et six heures de cours par jour donc ça varie Ça dépend puisque chaque semaine l'emploi du temps change, chaque semaine c'est un nouvel emploi du temps Donc il n'y a pas d'emploi du temps fixe, il y a des jours complets, des jours où il n'y a qu'un seul cours Pour un total de 22 heures par semaine donc on est beaucoup moins qu'au lycée Et en vrai ça c'est un truc vraiment vraiment cool Il y a aussi plein de sorties au musée et au cinéma qui sont organisées tout au long de l'année Avec ça il y a évidemment plusieurs événements qui sont organisés par la B2 de l'école Honnêtement je pense et j'espère que je vais passer une bonne année En tout cas il y a tout pour que ce soit le cas Il est temps pour moi de conclure cette vidéo, je pense avoir dit le nécessaire J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire Histoire que ça puisse me motiver à peut-être faire d'autres épisodes Parce que ouais en vrai ça peut être sympa du coup de créer avec ces vidéos En sorte de suivi sur toute l'année de ma classe préparatoire N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire Je crois que ça aide pour le référencement En tout cas moi je vais vous laisser sur ça Voilà, laissez-moi finir en vous disant que The Vampire Diaries est la meilleure série du monde, voilà tout simplement Je vais vous laisser sur la chaîne, je ne peux pas me le dire Je ne veux pas me le dire